Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de notre entretien avec le professeur Saliu Touré. Alors, vous êtes à l'initiative du concours Miss Mathématiques et en août dernier, il y a eu la 17e édition du concours. Quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui après 17 éditions ? Je vous remercie. Le concours Miss Mathématiques, nous l'avons créé en l'an 2000, qui était l'année mondiale des mathématiques, décrétée par l'UNESCO. Pourquoi ? Parce que nous avions, en tant qu'enseignants à l'université de Kokodi, nous avions constaté qu'il y avait peu de femmes dans les filières scientifiques. Il y avait peu de femmes qui enseignaient les mathématiques, peu de femmes qui enseignaient les sciences physiques, peu de femmes qui enseignaient la chimie. Nous avons donc décidé de créer ce concours pour encourager les jeunes filles, nos filles, nos sœurs, pour les encourager à s'orienter plus nombreuses vers les filières scientifiques et mathématiques en particulier. Nous avons voulu également créer une saine émulation, non seulement entre les filles de Côte d'Ivoire, mais aussi entre les différentes régions de notre pays. Le troisième objectif, c'était de mettre fin aux clichés sexistes, parce qu'on entendait beaucoup dire que les filles ne sont pas bonnes en mathématiques, « Les sciences, c'est pour les hommes et pas pour les filles ». Et donc, j'avais voulu, à l'époque, avec mes camarades mathématiciens de l'université et de l'enseignement secondaire, j'avais proposé de créer ce concours pour encourager les jeunes filles. Ce concours nous a vraiment permis de détecter des filles de grande valeur, des filles très intelligentes. Certaines ont obtenu des bourses de l'État de Côte d'Ivoire pour aller étudier en France, aux États-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne. Et je peux même vous dire qu'à l'heure actuelle, l'une de nos filles se trouve à la NASA. Elle a fait des études d'aéronautique aux États-Unis avec une bourse du gouvernement ivoirien. Elle est maintenant à la NASA, elle travaille là-bas, elle est très respectée, très douée, très brillante et très compétente. D'autres sont allés dans les grandes écoles en France après avoir obtenu le baccalauréat. La plupart sont allés là-bas, ont travaillé. Certaines sont revenues en Côte d'Ivoire ou se sont mises au service du développement de notre pays. Donc je suis fier d'avoir créé ce concours Miss Mathématiques qui a permis, comme je l'ai dit, de détecter des filles de qualité qui font honneur à notre pays. Les garçons pourront être jaloux, non ? Vous n'avez pas fait de concours Mister Mathématiques. Oui, alors ça c'est, s'il y a un concours, mais qui est réservé à tout le monde. D'accord. Il y a ce que nous appelons le concours pour le prix Uffo-Boigny de Mathématiques. En 1984, nous étions en train de former les collègues du secondaire à Yamsoukro. J'ai appris que le président Félix Uffo-Boigny était dans la ville, dans sa ville, et j'ai demandé d'aller lui rendre visite. Lorsque je suis arrivé, le 2 août 1984, je lui ai dit, Monsieur le Président, voilà ce que nous faisons pour développer les mathématiques et les sciences en Côte d'Ivoire. Et moi, je veux créer un concours, mais la seule chose que je vous demande, c'est de me permettre de donner votre nom si prestigieux à ce concours. Il a accepté tout de suite, il a dit, ah, écoutez, vraiment, ça me fait plaisir parce que moi-même, c'est lui qui parle, moi-même j'ai déclaré que l'avenir appartient à la science et à la technologie. Je vois que vous êtes en train de me donner raison, je vais vous aider. Et c'est ainsi qu'il a débloqué immédiatement 100 millions pour nous permettre de travailler. Et c'est ce qui nous a permis de nous mettre en valeur aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. En 1986, nous sommes entrés à la Société Mathématique Internationale, à l'Union Mathématique Internationale, en même temps que la Chine, ce grand pays. Oui, nous avons été admis à l'Union Mathématique Internationale, en même temps que la Chine. Et cela, grâce au président Oufoui-Boigny. Donc, ce concours Oufoui-Boigny de Mathématiques qui s'adresse à la fois aux garçons et aux jeunes filles existe depuis 1984. Il est peut-être moins connu parce que depuis le décès du président Oufoui, on n'a pas eu suffisamment d'aide pour prospérer. Mais actuellement, les sociétés, le port autonome, IHS, etc., Kaïdan, beaucoup de sociétés, Sous-Nuit Assurance, ont commencé à nous soutenir. Et je pense que nous allons pouvoir continuer à former beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles et de jeunes gens aux mathématiques. Alors, votre constat sur les résultats de votre combat pour la promotion de la science et des technologies au niveau des jeunes filles, vu que c'est beaucoup plus sur les jeunes filles que vous êtes centrées, quel est votre constat ? Bien, je pense que le combat que nous avons mené spécialement pour les jeunes filles depuis l'an 2000 a porté des fruits. Cela nous a permis de former beaucoup de jeunes filles, beaucoup d'ingénieurs, femmes, beaucoup de docteurs, femmes. Aujourd'hui, de notre temps, il n'y avait pas de femmes en mathématiques. Il y a eu par la suite ma soeur Gidi Wandia, madame Joséphine Gidi Wandia, mais c'était la seule pendant des années et des années. Aujourd'hui, à l'université, aussi bien ici qu'à l'intérieur du pays, nous avons plusieurs dizaines de femmes qui font des mathématiques, qui font des doctorats. Moi-même, j'ai formé beaucoup de jeunes docteurs en mathématiques qui, eux-mêmes, ont formé beaucoup de jeunes femmes qui sont maintenant maîtres assistantes, qui sont maîtres de conférences à l'université, aussi bien ici qu'à Bouaké, à Abobo Agamé, qu'à San Pedro. J'en ai vu récemment, lorsque je suis allé au mois de juin, à San Pedro. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes élèves et étudiants africains, surtout les jeunes filles, en vue de les encourager davantage à se tourner vers les filières scientifiques ? Alors, le conseil que je voudrais donner à mes enfants, à mes petits-enfants, c'est qu'il faut travailler. Comme je le disais tout à l'heure, la bosse des mathématiques, on en parle, mais pour moi, elle n'existe pas. On a la bosse des mathématiques, quand on aime les mathématiques, quand on travaille en mathématiques, quand on est sérieux au travail, on fait des efforts, on persévère dans les efforts pour maîtriser les mathématiques. Personne ne naît mathématicien, on le devient, par le travail. Ça a été le cas de tous ceux que vous connaissez, les Thalès que vous avez cités tout à l'heure, Pythagore, Henri Poincaré, des grands mathématiciens qu'on connaît, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont travaillé, qui ont travaillé. Nous-mêmes, c'est ce que nous faisons. Nous avons appris en dehors des salles de classe, les mathématiques. Je me souviens, lorsque nous étions étudiants à Paris, nous avions des groupes de travail et chacun devait faire un exposé à son tour, chacun avait un tour d'exposé et ça, ça nous obligeait à maîtriser les mathématiques pour pouvoir l'enseigner, pour pouvoir le communiquer à nos camarades. Donc, ce que je peux conseiller à nos enfants, c'est qu'il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paye, travail, travail, travail. Même à l'heure actuelle, moi je ne dors jamais avant une heure du matin, deux heures du matin, parce que je suis sur mon ordinateur, je cherche des théorèmes, j'essaie de démontrer des théorèmes, jusqu'à l'heure actuelle, à mon âge, c'est ce que je fais. Et donc, voilà, il faut que les jeunes essaient de faire mieux que nous, les anciens, et on va ouvrir le chemin. – Très bien. Alors, vous êtes aussi le président de l'UIGB, donc l'Université Internationale de Grand Bassam. D'où est venue l'idée de créer cette université-là ? – L'idée m'est venue en ayant parcouru les États-Unis, les universités américaines. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait fait une réforme de l'enseignement supérieur en 1995, parce que j'étais allé aux États-Unis dans de grandes universités, j'ai vu le fonctionnement des universités, j'ai vu la qualité des formations universitaires américaines, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi pas la même chose en Côte d'Ivoire ? Créer une université de type américain en Côte d'Ivoire, une université, parce que, et une université où on ne ferait les cours qu'en anglais, parce qu'aujourd'hui, l'anglais est une langue incontournable. Et si vous regardez le classement des universités du monde entier, les meilleures universités sont les universités américaines. Donc j'ai voulu créer cette université, elle n'est pas moi, je suis un employé, mais c'est le gouvernement ivoirien qui l'a créée, le gouvernement ivoirien, j'ai suggéré au gouvernement ivoirien de créer cette université, le gouvernement l'a acceptée, et j'en ai été très fier. Cette université s'inspire donc des méthodes d'enseignement et des standards de l'enseignement supérieur américain. Cette université, sa langue d'enseignement et de travail, c'est l'anglais, et nous avons donc noué des partenariats avec plus d'une vingtaine d'universités aux États-Unis, de grandes universités américaines, pour permettre aux jeunes gens que nous formons d'aller poursuivre leurs études aux États-Unis. Et lorsqu'ils y vont, les Américains nous disent qu'ils sont parmi les meilleurs. Ils sont sinon les meilleurs, mais ils sont parmi les meilleurs. Et dans partout, que ce soit à New York, à Washington, à Central Arkansas, Minnesota, à Houston, au Texas, partout, en Alabama, en Georgie, à Atlanta, partout où nos étudiants arrivent, ils sont les meilleurs. Donc, cette université qui, aujourd'hui, délivre le bachelor, mais bientôt, nous allons délivrer le master et aussi le PhD, dès que nous aurons un certain nombre de commodités, c'est-à-dire notre nouveau campus. Nous allons construire un nouveau campus. Toujours à Bassam ? Toujours à Bassam. Nous avons 52 hectares là-bas. Donc, bientôt, le campus sera construit et nous allons continuer à développer cette université parce que la formation, pour nous, c'est l'avenir de notre pays. Alors, pourquoi le choix du système américain alors que vous-même avez étudié dans un système français ? Très bien. Bonne question. Effectivement, j'ai été formé à Paris par les plus grands maîtres en mathématiques, les Laurent Chouasse, les Gaudemans, les Dixmi, etc. Donc, le système français a des qualités, certaines. Mais le système américain, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris à le connaître, à l'apprécier, parce que dans le système américain, on a lié aussi bien la théorie que la pratique. Ce qui n'était pas toujours le cas, les choses sont en train de changer depuis que nous avons fait la réforme en 1995. Mais il y a toujours des résistants parce que l'homme n'aime pas changer facilement. Voilà. Donc, les choses sont en train d'évoluer. Et donc, on a créé cette université pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire aller vers le modernisme, associer l'université aux entreprises, ouvrir l'université sur le monde extérieur en créant des partenariats à travers le monde entier et surtout utiliser l'anglais, qui est aujourd'hui une langue scientifique, la langue de l'économie, la langue de la médecine, etc. Donc, il était important pour nous de regarder ailleurs plutôt que de toujours regarder d'un seul côté. Nous, on a été formés dans le système, mais nous sommes allés aux États-Unis et donc, nous savons qu'il y a autre chose qui peut aider la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, en parlant d'aider la Côte d'Ivoire, notre entretien tire à sa fin. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme suggestion pour l'amélioration du système éducatif ivoirien ? Le système éducatif ivoirien nous a permis d'obtenir de grands maîtres dans tous les domaines. Mais l'éducation est un corps vivant. C'est un corps qui a besoin d'être modernisé, d'être rénové à tout moment, d'être amélioré à tout moment. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, chaque fois que je peux, aller dans un amphithéâtre, apporter, faire des conférences pour montrer des orientations, je le fais. Le système actuel est déjà très bon puisque vous savez que dans les concours d'agrégation en médecine, en droit, en gestion, en économie, les concours du CAMES, c'est toujours les Ivoiriens qui sont classés les meilleurs. Dans les concours en mathématiques, les Olympiades panafricaines de mathématiques, les Ivoiriens et les Ivoiriennes se classent toujours parmi les meilleurs. Dans les Olympiades internationales de mathématiques, il en est de même. Or, là, c'est le monde entier qui concourt et la Côte d'Ivoire est toujours présente. C'est dire que le système éducatif ivoirien produit des éléments de qualité et nous comptons sur les jeunes pour continuer cet effort-là. Nous souhaitons que le gouvernement de notre pays continue à faire des efforts. Il le fait déjà. Il le fait déjà en mettant des moyens importants à la disposition de la formation, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement supérieur. Et donc, je souhaite que cet effort soit soutenu pour permettre à notre pays, pour permettre à la jeunesse de notre pays d'être présente dans le développement futur du monde. Ce que je souhaite, c'est que les jeunes aient l'ambition, et pour l'ambition de créer l'Afrique du XXIe siècle. Une Afrique qui apportera plus au reste du monde qu'elle n'en reçoit. Une Afrique qui cessera de tendre la main. Donc voilà ce que je souhaite que le gouvernement aide les jeunes à atteindre. Voilà les quelques orientations que je voulais indiquer. Excusez-moi. Très bien. Alors, on va quand même profiter de votre présence. Si vous avez de petits secrets pour garder la forme que vous avez aujourd'hui, et comment vous continuez de rester sur votre ordinateur, à travailler tard, et voilà. Est-ce que vous avez des habitudes ? La seule habitude que j'ai, c'est le travail. Se lever tôt le matin, après la prière, se mettre au travail, et c'est vraiment ce que je... Et c'est ce qui vous maintient. Et aussi la marche. La marche. La marche, le matin. Je fais une demi-heure de marche tous les matins, et c'est ce qui me maintient en forme. Très bien. Est-ce que vous avez un mot de fin, professeur ? Eh bien, je voulais simplement vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. C'est nous qui vous remercions. Je souhaite que les quelques mots que j'ai indiqués puissent permettre à la jeunesse ivoirienne de trouver sa voie vers l'excellence. L'excellence, le mettre au mot. Il faut que la Côte d'Ivoire soit présente dans tous les domaines, et ce que je souhaite, c'est qu'elle soit présente dans les domaines de la science, de la technologie, et de l'innovation technologique. Donc voilà mon vœu à dresser à tous les enfants, à tous les étudiants, à toutes les filles, et à tous les garçons de notre pays. Merci beaucoup à vous, professeur, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en compagnie de l'éminent professeur Saliou Touré, avec qui nous avons parlé de sa riche expérience et de son apport incantifiable, inestimable, dans le système éducatif ivoirien, précisément dans les sciences. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.